Musique Ah, salut ! Après avoir fait ta mission 1 et ta mission 2 de ton cursus d'apprentissage de la robotique, il est temps pour toi maintenant de procéder à une petite évaluation personnelle de ce que tu as pu apprendre en robotique. Cette petite évaluation va comporter 3 parties. Voici l'explication concernant la première partie. C'est en relation avec la mission 1 où tu as appris à faire déplacer ton robot au centimètre près. Alors, sers-toi de ces informations pour réaliser ceci. La première chose, c'est que ton robot doit donc se déplacer de 50 cm en avant et 50 cm en arrière. Ceci, chaque fois, à une vitesse différente. Deuxième étape, toujours de cette première partie, ton robot doit avancer de 20 cm, puis reculer de 30 cm. Bien sûr, cela doit se faire à deux vitesses différentes. 20 cm, 20 cm, 30 cm. Ensuite, nous procédons à une partie 2 où nous faisons appel à la mission 2, c'est-à-dire là où tu as appris à faire pivoter ton robot sur lui-même. Alors, pour ceci, première étape, ton robot doit donc avancer de 20 cm, pivoter à droite ou à gauche, comme il veut, et avancer de 10 cm. Je répète, avancer de 20 cm, pivoter 10 cm. La partie B, c'est quasiment la même chose, mais simplement, on ajoute une petite difficulté supplémentaire. Ton robot doit avancer de 20 cm, pivoter, gauche-droite, on a compris, avancer, mais maintenant, il doit faire un demi-tour sur lui-même et revenir à la maison. Lors de ce trajet, ton robot fait 4 lignes droites. 1, 2, 3, 4. Durant ces 4 lignes droites, ton robot doit donc effectuer ces 4 trajets à une vitesse différente. Par exemple, vite, tourner, doucement, tourner, un peu plus vite, tourner, très lentement. Mais ça, c'est à toi de voir. Alors, pour la troisième partie, je te propose de passer directement sur le terrain officiel des du robot pour voir ce qui concerne, parce que là, on va mélanger tout ceci lors de la troisième partie de cette évaluation. A tout de suite. Et voici donc maintenant la partie numéro 3 de cette évaluation. Pour ceci, on a besoin de deux obstacles que l'on situe à mi-distance de la largeur, c'est-à-dire 75 cm, en laissant ici au début un couloir de 30 cm, 40 cm de couloir et ici 30 cm de couloir à la fin. 30, 40, 30. Ceci, bien entendu, parce que ton robot devra faire effectuer un léger petit slalom à l'intérieur de ceci. Pour ceci, il doit partir de la case verte. Tous les éléments touchant le sol du robot doivent se trouver à l'intérieur de ce qu'on appelle la butt zone de départ. Ici, dans la butt zone verte. Donc, il part de la verte. Il slalome comme ceci à l'intérieur des obstacles en faisant un S. Et ensuite, pour arriver dans la butt zone orange, ici d'arrivée. Si tu effectues ce trajet sur l'autre partie de la bâche et du robot, bien entendu, il va partir sur la bleue pour arriver dans la rouge. Comme ça se fait en symétrie, peu importe où tu poses ton robot, de toute façon, ce sera le même programme. Je répète, partir de la verte, slalomer, arriver ici dans la orange. De nouveau, toutes les surfaces qui touchent, pardon, tous les éléments qui touchent le sol doivent arriver dans la zone d'arrivée. Pour réaliser ces trois missions, tu as 60 minutes à disposition. Attention à bien respecter ce temps, parce qu'après chaque minute dépassée, va donc te coûter un point supplémentaire pour chaque minute entamée. Ensuite, il est toujours plus intéressant, petit conseil, de calculer, réfléchir avant de faire aller ton robot avec 35 000 essais. On a vu dans les différentes missions, comment faire avancer mon robot précisément en longueur et comment le faire pivoter sur lui-même précisément. Lors de ces calculs, c'est tout simple, il n'y a qu'à prendre des mesures, vérifier les angles pour que ton robot arrive à l'arrivée. Et bien entendu, il n'est pas obligé de faire des belles courbes comme je le fais maintenant à la main. Il peut très bien réaliser des angles droits pour arriver à destination et obtenir le résultat et arriver donc à la fin de ce parcours. Je suis persuadé que tu arriveras à la fin car tu as tous les éléments et tu sais tous les éléments pour arriver vraiment à tes fins et réaliser pleinement cette évaluation qui est en trois parties. N'oublie pas pour chacune des parties de faire valider ceci par ton responsable. Alors, à bientôt et bonne chance, bonne chance, bonne chance parce que tu as tous les éléments, tous les éléments pour réaliser un super résultat. À bientôt !